Alors moi je fais un métier un peu bizarre, je suis éleveur de robots. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un robot ? En fait je suis plutôt éducateur d'intelligence artificielle. Vous savez ce que c'est ? Un robot, d'abord il peut nous aider. L'intelligence artificielle c'est quand on programme une puce et qu'après on va la rentrer dans un objet, donc un robot. Et il va soit nous permettre de nous aider, il peut être programmé pour faire le ménage, pour plein de choses. C'est pas mal. Je vais vous expliquer justement, c'est pas très loin de ça. Donc moi je fais un métier qu'on appelle un métier du futur, que peut-être vous allez faire demain. Il y a plein de métiers qui vont être inventés demain, qu'on connaît pas encore, qu'on va pas vous apprendre à l'école. Donc éducateur d'intelligence artificielle. En fait on parle de futur, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de robots. En fait il faut savoir que les robots et l'intelligence artificielle, on en parle depuis très longtemps. Et ça existe depuis très longtemps. Est-ce que vous saviez par exemple, vous connaissez la deuxième guerre mondiale ? On vous a appris ça à l'école. Est-ce que vous saviez que, en fait, la guerre a été gagnée plus rapidement par les alliés, donc par les Américains, les Britanniques et les Français, deux ans plus tôt, grâce à un robot ? Vous ne saviez pas ? Alors ce robot, en fait, il a été créé par un scientifique qui s'appelle Alan Turing, qui on dit un peu être l'inventeur de l'intelligence artificielle. Et en fait il a créé un robot, pourquoi ? Parce qu'en fait on avait découvert que les Allemands, donc les nazis, en fait ils avaient un mot de passe, ils avaient un code secret pour communiquer entre eux par radio, pour savoir où étaient disposées les différentes troupes pendant la guerre avec les alliés américains. Et pour décoder ce code secret, il fallait connaître le mot de passe. Et les Américains et les Anglais avaient récupéré en fait une machine qui s'appelait Enigma, qui permettait de décoder ce mot de passe. Et ils avaient la méthode pour décoder le mot de passe. Le problème c'est que ce mot de passe, les Allemands le changeaient tous les jours. Donc ils avaient la méthode, mais tous les jours ça changeait. Donc ils travaillaient, ils se mettaient à plusieurs, parce qu'il fallait beaucoup beaucoup de monde, il fallait faire beaucoup de calculs pour décoder le code secret, en fait, des Allemands. Et ça demandait tellement de calculs qu'il fallait plein de gens. Et en fait, il n'y avait pas assez de temps disponible pour pouvoir décoder ce mot de passe. Donc à la fin de la journée, ils étaient presque prêts à y arriver, et puis bing, le mot de passe changeait, il fallait tout recommencer à zéro, ils étaient super déprimés. Donc qu'est-ce qu'a fait Alan Turing ? Il a pris la méthode qu'avaient les humains, les anglais, et il l'a mis dans une machine. Donc c'était des gros rouleaux à l'époque, les premiers ordinateurs. Et la machine en fait faisait exactement ce que faisaient les humains, mais beaucoup plus vite. Très 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 vite. Ce qui fait qu'ils ont réussi à trouver le mot de passe, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à savoir où étaient positionnées les troupes allemandes, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à gagner la guerre deux ans plus tôt, c'est-à-dire à sauver deux millions de vies. Alors en fait, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? C'est uniquement, c'est comme une recette de cuisine. Vous avez en fait des règles, donc une méthode que l'on connaît, donc il faut mettre d'abord les œufs, d'abord ça, d'abord ça, d'abord ça, puis ensuite vous faites cuire, et ensuite vous changez simplement les ingrédients, et à chaque fois vous avez la même recette avec des ingrédients différents, et le robot il va simplement plus vite. C'est quand vous connaissez les règles, vous connaissez la méthode. Mais quand vous ne connaissez pas la méthode, par exemple, vous prenez votre médecin pour faire un diagnostic. Alors par exemple, vous allez prendre une radio, et on va essayer de voir, ou un scanner, et on va essayer de voir si vous avez une maladie ou pas. Alors le médecin, il a une méthode, mais elle n'est pas parfaite, il sait très bien qu'elle n'est pas parfaite, des fois il y a des choses qu'il ne verra pas. Donc pour avoir une méthode pour mieux détecter la maladie, sur un scanner par exemple, et bien en fait, on n'a pas de méthode. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va demander au robot, à l'intelligence artificielle, de trouver la méthode pour nous. Et donc du coup, on va lui montrer un scanner, et on va dire, là ici il y avait telle maladie, et là il n'y avait pas de maladie, là il y avait telle maladie, là il n'y a pas de maladie. Et le robot, en fait, mathématiquement, il va faire un calcul, et il va essayer de prédire, sur le prochain scanner, ou la prochaine radio que vous lui montrez, et bien s'il y a une maladie ou pas. Et du coup, il va faire ses propres règles. Bon le problème, c'est qu'en fait, il sait ses règles dans sa tête, vous ne savez pas exactement quelles règles il a trouvées, mais en tout cas, il va être beaucoup plus fort que le médecin, pour savoir si vous allez avoir une maladie ou pas. Donc il va prédire, en fait, en regardant votre radio, là vous êtes malade, là vous n'êtes pas malade. Et mieux que le médecin, c'est pour ça qu'on utilise l'intelligence artificielle, pour permettre au médecin, par exemple, de mieux travailler. En tout cas, demain, c'est comme ça que ça se fera de plus en plus. Le problème, on appelle ça de l'apprentissage automatique. Du coup, le robot, il apprend automatiquement. On appelle ça le deep learning, si vous voyez, vous entendez parler de ça à la télévision. Et on parle de réseau de neurones, c'est-à-dire qu'en fait, on a copié le fonctionnement du cerveau humain, en mathématiquement, donc sont devenus neurones artificiels, et du coup, le robot fait ses calculs pour trouver ses propres règles. Donc qui dit apprentissage, dit éducation. Et donc, pour que le robot apprenne bien, il faut bien l'éduquer. C'est un peu comme si on... Donc le métier d'éleveur de robots, c'est un peu comme le métier d'un instituteur qui va élever une intelligence artificielle pour faire en sorte qu'elle puisse apprendre elle-même. Et le problème, c'est qu'en fait... Donc moi, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Le problème, c'est que la différence entre une intelligence artificielle et un humain, c'est que l'intelligence artificielle, elle n'est pas du tout intelligente. Oui ? Tu les éduques, ça veut dire par ordinateur, ou tu leur parles, ou tu mets des fichiers dedans pour qu'ils apprennent des choses ? Alors c'est une très bonne question. Par exemple, j'ai donné un exemple. pour qu'une intelligence artificielle arrive à faire la différence entre un chien et un chat. Alors vous, pour faire la différence entre un chien, alors vous savez ce que c'est maintenant, vous avez peut-être des petits frères et des petites sœurs, un enfant de 2 ans par exemple, pour qu'ils puissent faire la différence entre un chien et un chat, vous lui montrez combien de fois le chien ? Deux fois ? Deux fois, il reconnaît un chien ? Deux fois, trois fois ? Une centaine de fois ? Une centaine de fois, ah oui. C'est bien de confirmer parce qu'on ne sait jamais. On montrait 100 fois le chien, et après une fois le chat, il dit « Ah, ce n'est pas un chien. » Bon, mais c'est pas mal déjà. Ça prouve que déjà, l'enfant de 2 ans, il est beaucoup plus intelligent que l'intelligence artificielle. Même si elle paraît vachement efficace, parce qu'en fait, elle va très très vite. Et en fait, l'intelligence artificielle, il faut lui montrer un million de fois. Elle est très stupide, elle ne comprend rien. Elle ne sait même pas ce que vous lui montrez. Oui ? Alors, le mot « intelligence artificielle », ça vient parce que... Intelligence pour les hommes, parce que c'est artificiel ? Ou c'est juste parce que les parents pensaient que c'était intelligent une fois qu'on l'avait construit ? Parce qu'en fait, les humains, ils rêvent de créer une vraie intelligence. Mais elle n'est pas intelligente. En fait, c'est comme si vous aviez un enfant très très bête, un petit frère très très bête de 2 ans, mais très très bête, vous êtes à l'école, mais qui réfléchit très très vite. Donc en fait, il va se tromper tout le temps. Il va se taper contre la porte tout le temps jusqu'à comprendre comment on l'ouvre. Au bout d'un moment, il va le trouver parce qu'il va tout tester. Mais vous, vous ne testez pas tout parce qu'il y a un million de fois, il y a un million de manières possibles d'ouvrir la porte comme il y a un million de manières possibles de reconnaître un chien d'un chat. Alors pour répondre à ta question, c'est en fait, qu'est-ce qu'on fait pour entraîner une intelligence artificielle ? On va lui montrer un million de fois ce qui est intéressant, ce qu'on estime être un chat, par exemple. Et on lui montre un million de fois ce qu'on estime être un chien. Et le robot fait ses calculs. Donc il faut beaucoup, beaucoup de données. Donc il faut lui envoyer beaucoup de données par ordinateur pour qu'il arrive à comprendre. Donc un enfant qui est très bête, mais qui réfléchit très très vite, c'est très compliqué à éduquer parce que du coup, il fait beaucoup d'erreurs. Il fait un million de fois plus d'erreurs que ferait un enfant. Vous déjà, vous faites beaucoup de bêtises parfois quand vous vous trompez. Un robot, il en fait un million de fois plus. Vous imaginez comment on peut gérer ça dans une école ? C'est simplement impossible. Et donc quand on parle d'information, c'est la même chose. Si le robot n'a pas les bonnes données, si vous lui donnez un million de données et qu'il n'a pas les bonnes données, en fait, il peut se tromper. C'est ce qu'on appelle un biais. Le biais en informatique, en fait, c'est quand on a un robot. Donc en gros, c'est un algorithme. C'est un algorithme qui peut apprendre grâce aux humains. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence. Le robot, en fait, l'algorithme, il va recevoir beaucoup de données. Et en fait, comme l'algorithme est simplifié par rapport à la réalité, puisque les robots sont un peu bêtes, il y a un biais. C'est-à-dire que petit à petit, plus on va l'entraîner, plus il va trouver des solutions, plus il va s'écarter de la réalité. On appelle ça un biais. Donc le but, c'est de réduire ce biais pour qu'on se rapproche de la réalité. Donc éduquer un robot, si je lui donne plein de données, et en même temps, je lui crée ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, c'est-à-dire en informatique, c'est-à-dire que je vais corriger, je vais vérifier qu'il n'est pas en train de se tromper. Donc dans l'information, quand vous regardez des vidéos sur YouTube, vous regardez des vidéos sur YouTube ? Oui ? Oui ? D'accord. Très bien. Quand vous en regardez, en fait, l'intelligence artificielle va vous proposer des vidéos là-bas. Donc là, par exemple, vous regardez une vidéo de Lama Fâché, que vous connaissez peut-être, qui raconte plein, plein, plein de bêtises. Et derrière, on va vous remonter d'autres choses. Donc par exemple, ici, un sketch raciste de Dieudonné. Et donc ça, en fait, c'est le robot. Comme le robot est très très bête, il ne comprend pas du tout ce qu'il vous montre. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire ? Il est en train... Il vous remonte des choses uniquement parce qu'en fait, beaucoup d'autres enfants ou d'autres personnes ont cliqué dessus, l'ont regardé. Et en fait, le robot, il a besoin... Il ne comprend pas grand-chose. Il ne sait pas ce qui est intéressant pour vous. Il ne sait même pas ce qu'il regarde. Il n'a aucune idée de ce qu'il vous montre. Par contre, il réagit par rapport à des impulsions mathématiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif de l'algorithme, même s'il n'est pas très intelligent, on lui a quand même donné quelques consignes. Il faut que vous restiez le plus longtemps possible devant l'écran. Pourquoi ? Parce que plus vous restez longtemps, plus il gagne d'argent puisqu'il y a de la publicité avant ses vidéos. Et donc le but, c'est de faire... Le robot, c'est de faire gagner de l'argent à YouTube en vous faisant rester le plus longtemps possible. Donc à la limite, quelque part, peu importe ce que vous regardez. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 8 vidéos sur 100. Quand vous regardez 100 vidéos, vous avez un risque de 8 vidéos qui racontent n'importe quoi, qui parlent de théorie du complot. On en a parlé tout à l'heure. Et donc on les remonte. Vous pouvez les retrouver. Vous avez 8 chances sur 100 de retrouver ces vidéos ici parce que les robots sont bêtes. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Première chose, vous pourriez éduquer des robots. Fabriquer vous-même des robots. Donc devenir informaticien, devenir ingénieur codé de l'intelligence artificielle. Plus simplement déjà pour vous, avant de faire ça, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que déjà, vous pourriez regarder. En fait, il faut toujours regarder ici. Il y a toujours un petit bouton qui s'appelle « À propos ». Essayez de regarder quelle est la source. Donc il y a soit un site, soit dans le « À propos », vous voyez qui est cette personne-là. Ici, quand vous cliquez sur l'à propos, vous ne savez pas qui c'est. Il n'y a rien. Il n'y a pas de nom. Ce n'est pas qui est cette personne-là. On ne sait pas d'où elle vient. Donc si vous ne savez pas, c'est qu'il y a un doute. Première chose. Deuxième chose, plus c'est gros, plus c'est faux, en général. On dit souvent « plus c'est gros ». Quand vous faites un mensonge, plus le gros est le mensonge, plus on va vous croire. C'est la même chose pour les fausses informations ou les théories du complot. En général, plus c'est gros, ça vous paraît extraordinaire, plus en général, il y a un doute. Et donc la première chose à faire, c'est déjà douter de tout. Quand vous regardez, n'y croyez pas. Après, vous verrez bien. Et dernière chose, en fait, parlez-en avec vos amis, tout le temps, de tout ce que vous voyez. Parlez-en avec vos parents aussi également. Parce que finalement, les robots peuvent être super utiles parce que sur YouTube, il y a des choses extraordinaires à regarder et des très belles choses. Mais l'important, c'est qu'en fait, il faut aimer les robots, mais il faut d'abord faire confiance aux humains. Il faut d'abord se retrouver entre nous avant de rester simplement et de faire confiance aux robots. Merci beaucoup.